bonjour à tous je suis Romain Poirot directeur commercial associé de modifrancais.ca merci d'être là à l'heure merci pour votre fidélité vous savez qu'on organise des webinaires toutes les semaines sur différents sujets n'hésitez pas à les partager avec vos amis, votre famille peut-être vos voisins que vous aidez dans ces temps un peu différents que ce qu'on peut connaître habituellement j'espère en tout cas que vous partagez l'infolettre aussi de modifrancais avec votre réseau aujourd'hui vous allez remarquer que vous êtes beaucoup connecté on a plus de 160 personnes qui sont inscrites donc vos webcams et bien sûr vos micros sont coupés afin qu'on puisse écouter nos experts ce webinaire va durer environ une heure, une heure et quart maximum une heure trente si on a beaucoup de questions vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions si vous êtes sur le Facebook live en commentaire et si vous êtes sur le Zoom ça se trouve à peu près là il y a le Q&R ou Q&A si vous l'avez téléchargé en anglais on prendra toutes les questions donc vous pourrez aussi lever la main en live donc il y a raise hand ou lever la main donc vous cliquez là-dessus et puis moi je vous donnerai la parole je vous rassure votre webcam ne va pas s'afficher il y aura juste on entendra juste votre micro et comme ça vous pourrez poser vos questions à nos experts en direct on va en revenir tout de suite au sujet d'aujourd'hui impact de la COVID sur l'immobilier à Montréal on a pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui plusieurs experts Marie-Laure et Blandine avec Sutton et Barnes International courtière en immobilier on a Amélie Dechenne qui est la directrice des partenariats avec OFX Canada qui facilite les transferts de fonds internationaux au meilleur taux et Jean-Philippe Sora expert comptable avec Massa, Sora, Guimond, Lavallée qui est présent aussi à pas mal de nos webinaires si vous avez suivi un petit peu ce qu'on fait depuis plusieurs semaines j'aimerais surtout commencer par poser une question aux gens qui sont connectés d'où êtes-vous connectés on est assez curieux de voir si vous êtes peut-être déjà au Canada ou à l'étranger peut-être à Montréal et vous avez un projet donc j'aimerais voir un petit peu on a déjà une première personne qui me dit Montréal ok Montréal et sur le Facebook Live alors Toronto ok Olivier et les autres vous êtes où ? je suis curieux de savoir un petit peu où est-ce que vous êtes connectés on a déjà des gens pour lever la main on donnera la parole dans un deuxième temps pour lever la main on a encore des gens à Montréal 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 beaucoup de gens à Montréal je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés de l'étranger Montréal et bien on a beaucoup de gens à Montréal en tout cas si vous êtes dans une autre ville ou un autre pays faites-nous signe je vais tout de suite donner la parole à Marie-Laure et à Blandine qui vont commencer par présenter un petit peu ah on a des gens en Bourgogne ça y est bien dans l'étranger donc je vous donne la parole tout de suite vous allez un petit peu nous présenter comment se trouve le marché montréalais en ce moment merci bonjour moi je suis Marie-Laure installée ici à Montréal depuis plus de 30 ans donc je connais très bien cette ville et je connais très bien ce marché je travaille avec Blandine qui est avec moi je vous présenterai un petit peu plus loin notre équipe juste en petite introduction si vous habitez Montréal vous avez déjà je vais vous faire quelques petites blagues sur les termes en immobilier vous avez sûrement remarqué qu'on parle de pied carré et non pas de mètre carré qu'on parle des plexes des multiplexes ça c'est autre chose que je vous expliquerai un petit peu plus loin qu'il n'y a jamais de plan c'est dommage sauf dans le neuf mais il n'y a jamais de plan les mesures ne sont donc pas très précises alors ça ce sont vraiment les particularités de ce marché on s'y adapte très bien et on est là pour vous aider sur ce sujet donc on va continuer avec la prochaine diapo ça c'est très rapide vous voyez nous sommes une équipe de quatre on a toutes vécu dans plusieurs pays on est trois sur quatre d'origine française et l'intérêt de se faire accompagner par un courtier par l'une d'entre nous c'est que en Amérique du Nord pas seulement à Montréal chaque partie a son propre courtier donc il y a le courtier acheteur ou locataire et le courtier vendeur donc nous sommes là pour protéger notre seul et unique client pour vous c'est une grande tranquillité d'esprit parce que vous vous adressez qu'à une seule personne un seul courtier et parce que nous avons la chance d'avoir toutes les propriétés de Montréal qui sont dans un pont commun nous avons accès à ce pont commun et on peut donc piocher chercher la propriété qui vous convient la propriété que vous avez envie de voir de visiter on vous donnera plus tard les petites différences grâce au Covid comment se passent les visites malgré à cause du Covid je dirais donc sachez que pour un Français qui arrive c'est très important de ne pas être seul de ne pas changer tout le temps de tête mais de se fier à une personne on est là pour vous accompagner vous conseiller à chaque étape à chaque visite et on vous permet de vous guider pour le financement pour le notaire pour l'inspection pour le transfert de fonds pour la fiscalité comme vous le diront nos autres speakers la rétribution est toujours payée par le vendeur c'est assez spécial aussi à l'Amérique du Nord la commission est divisée à 50% en général donc entre le courtier du vendeur et de l'acheteur et c'est le vendeur qui en a décidé avec son propre courtier notre rôle aussi est de vous donner le juste prix le prix on a ce qu'on appelle des comparables et aussi sachez que notre métier est très encadré ici on ne devient pas courtier en 5 minutes on a des cours intensifs pendant 6 mois ensuite on a toute l'année des mises à jour nous sommes très contrôlés par nos deux organismes l'OACIQ et la Chambre immobilière donc nous sommes encadrés nous avons une éthique à suivre très importante juste un dernier mot sur la Chambre immobilière c'est l'organisme donc du Grand Montréal qui nous permet de mettre toutes nos propriétés à vendre dans ce pot commun donc si nous nous sommes dans une période où nous n'avons que 10 propriétés c'est pas grave on a accès à toutes les propriétés en vente dans la ville donc c'est vraiment un gros plus pour un acheteur étranger cette façon de travailler en Amérique du Nord je laisse la parole à Blondine pour les statistiques et les chiffres alors bonjour à tous donc effectivement moi je vais vous faire une petite photo de ce qui se passe en ce moment à Montréal donc on va commencer par un petit rétrospectif sur le premier trimestre 2020 et puis je pense que vous en avez tous entendu parler mais l'immobilier à Montréal c'était un vrai TGV et là on le voit très rapidement que malgré un nombre d'inscriptions constant donc de moins en moins d'inventaires sur le marché malgré ça les ventes étaient en croissance exponentielle et surtout si on regarde la dernière ligne de notre tableau donc le total des ventes en dollars il surpasse les ventes totales donc baisse d'inventaire plus de ventes à l'unité donc plus de ventes plus de propriétés vendues mais aussi à des prix plus élevés et ça s'est poursuivi jusqu'à cette hausse des prix jusqu'à mars 20 alors que c'est là qu'on a commencé à annoncer les mesures de confinement donc vous voyez tout de suite que les ventes ont baissé de 5% donc c'était une faible baisse encore à l'époque parce qu'on va le voir un peu plus loin ça a bien changé depuis mais malgré ça les prix ont continué de monter en mars avec une petite croissance de 6% donc on constate tout de suite un ralentissement ici ce que vous voyez c'est vraiment un comparatif mars 2020 mars 2019 donc bleu clair étant mars 2020 cette année vous avez toutes les nouvelles inscriptions donc le marché allait à toute vitesse chaque jour on avait un nouvel inventaire puis on va voir juste après les ventes c'était assez proportionnel donc le marché allait très très bien et on le voit juste à la fin du mois de mars que la croissance commence à se ralentir en fait ça c'était le début des annonces du confinement où les vendeurs sont d'un coup moins motivés à mettre leurs propriétés sur le marché puisqu'il ne faut pas les faire visiter ça c'est depuis le confinement en fait donc avril et mai et là vous voyez que ce n'est plus du tout la même tendance alors là les couleurs sont inversées c'est en bleu foncé les données de 2020 avril on a une chute d'inscription avril et mai on voit que ça commence à reprendre un petit peu puisque le 11 mai donc les visites ont été quasiment interdites pendant tout le mois d'avril à part les visites virtuelles donc il y avait quand même des personnes qui visitaient virtuellement mais on voit quand même que ça reprend à partir du 11 mai qui est la date à laquelle le gouvernement a annoncé que le courtage immobilier était un service essentiel et donc il pouvait reprendre son activité à part entière là je vais donc passer rapidement puisque c'est vraiment proportionnel à ce qu'on vient de voir donc ça c'était les ventes en mars 2020 versus mars 2019 là c'est l'inverse 2020 c'est du bleu ciel donc c'est bien au-dessus de 2019 effectivement c'est les mêmes chiffres auxquels on s'attend par contre ce qui est intéressant de voir c'est que en avril et en mai malgré une chute d'inscription on se rend compte que les ventes sont toujours supérieures aux noms d'inscription donc même si le marché de Montréal a chuté d'un nombre de ventes et puis là on le voit il y a eu moins pardon bon il y a une typo sur la slide mais c'est moins 71% de ventes à Montréal en avril par contre le reste c'est pas une typo les prix ont continué d'augmenter il y a eu plus de 10% de prix sur les multiplex donc tout ce qui est duplex triplex quadruplex quintuplex 9% sur les unifamiliales et puis 12% sur les copropriétés donc ce qui s'est passé c'est que effectivement moins de ventes moins d'inscriptions moins de vendeurs puis certainement aussi moins d'acheteurs puisque la situation actuelle a démotivé un certain nombre de personnes mais les personnes qui étaient encore sur le marché étaient des personnes très motivées exemple quelqu'un qui a vendu sa propriété avant toutes les annonces du Covid avant le Codi il doit acheter ou louer mais en l'occurrence il va préférer potentiellement acheter et pareil quelqu'un qui a acheté sa propriété avant le Covid maintenant il doit vendre la sienne pour la financer donc voilà c'était vraiment des personnes qui sont très motivées ce qui explique en partie cette croissance sur les prix Marilla Marilla je te redonne la parole oui donc qu'est-ce que le Covid a changé alors bien sûr ça a fait quelques changements surtout dans l'ordre pratique je vais vous le dire puisque Blondine vous a parlé de l'impact sur les vendeurs déjà nous n'avions pas beaucoup de vendeurs avant donc là il y en a vraiment moins c'est surtout des mesures d'hygiène pour éviter trop de visites alors une chose qui était très particulière à l'Amérique du Nord et qu'à mon avis on n'est pas près de revoir tout de suite c'est qu'il y avait ce qu'on appelait les visites libres donc le dimanche après-midi le public pouvait rentrer librement bien sûr avec la supervision du portier immobilier dans une nouvelle propriété à vendre et ça c'est très prisé soit pour se faire une idée du marché soit parce qu'on va être vendeur on est voisin on peut voir à quoi ressemble le produit d'à côté ou aussi parce qu'on est en train de chercher et qu'on va faire des visites comme ça ces visites maintenant n'existent plus vous allez voir le terme mais en fait ce sont des visites virtuelles donc nous sommes en train de changer malheureusement de photographe nous devons utiliser ce qu'on appelle Matterport c'est le système de photos de vidéos pour les visites virtuelles c'est très bien fait ces visites virtuelles font que tout acheteur toute personne intéressée va d'abord recevoir la visite virtuelle s'il est intéressé on lui proposera de faire une vraie visite en personne donc ça limite quand même les déplacements ça limite que le virus se propage ça protège les vendeurs ça protège le public il y a quand même aussi une nouveauté qui est pas très agréable c'est que parfois on ne met que la visite virtuelle et pas de vraie visite trop tant seulement je suis en train d'avoir une offre où l'acheteur ne pourra visiter que si son offre est acceptée donc ça c'est pour protéger aussi les locataires quand il y en a vous imaginez que quand vous achetez un bien que ce soit à 300 000 dollars ou à 2 millions vous ne l'avez pas vous devez écrire une offre bien sûr on vous protège avec des clauses particulières mais pas de visite en vrai en personne c'est quand même un petit peu difficile donc bien sûr les autres choses sont très classiques c'est gants et masques on fait aussi des visites par zoom l'avantage des visites virtuelles avec Matterport c'est qu'on va enfin avoir des plans chose que je cherchais depuis des années que je ne trouvais pas on a des plans 2D et 3D d'ailleurs on a un joli petit listing en ce moment au centre-ville et on a les premiers la belle visite virtuelle donc et la nouveauté aussi c'est que mais c'est temporaire les notaires ont le droit de faire la signature électronique sachez qu'en France ça existe très peu nous les courtiers on fait signer les promesses d'achat maintenant de façon électronique depuis déjà plusieurs années les notaires ont le devoir de rencontrer de connaître l'acheteur et le vendeur donc ils ne voulaient pas utiliser la signature électronique mais ça y est ils ont été autorisés et on nous a bien dit que c'était temporaire pour faciliter les transactions je crois que Blondine on peut passer à la prochaine alors comment est-ce que ça marche à Montréal je vais vous le dire j'en ai déjà dit quelques mots donc pour acheter une propriété il va falloir entre vous et nous connaître vos besoins c'est le plus important sachez que ce que le Covid est en train de changer qui est un point que je trouve vraiment très à noter c'est que finalement vous êtes tous en train de travailler de chez vous la majeure partie d'entre vous vous travaillez de chez vous vous irez au bureau vous irez travailler en personne vous prendrez les transports en commun moins souvent donc nos acheteurs nous ont fait remarquer depuis une semaine ou deux que oui il faudrait peut-être plus d'espace mais notre budget ne va pas changer donc certains considèrent qu'ils pourraient s'éloigner du centre-ville de leur lieu de travail sachant qu'ils ne feront les trajets en transport en commun peut-être que deux fois par semaine on en entend beaucoup parler en ce moment à Montréal on a eu des cas concrets dans notre entourage le déplacement dans les bureaux se feront probablement à partir de l'automne peut-être que deux fois par semaine ou pas plus que trois fois en tous les cas donc la préparation c'est vos besoins qui vont donc peut-être changer votre budget les quartiers et le très important ça n'existe pas du tout en France c'est la préautorisation hypothécaire ça c'est la banque qui va vous donner une lettre de préautorisation disant que vous pouvez dépenser 300 000 500 000 700 000 même même pour un acheteur à 2-3 millions il va nous présenter sa lettre de préautorisation bancaire ça nous permet de rassurer le vendeur ça nous permet de ne pas travailler d'avoir pour rien et d'avoir une offre refusée et ça permet à l'acheteur de connaître son vrai budget parce qu'avec le courtier hypothécaire qui est spécialisé il y en a dans les banques dans chaque banque ça permet à l'acheteur de connaître ce qu'il a en main et il a aussi quelquefois certaines assurances certaines économies bien cachées qui peuvent l'aider à obtenir une meilleure hypothèque un meilleur emprunt cette lettre de préautorisation va fixer un taux les taux en ce moment il faut en profiter sont encore bas c'est pour ça qu'on voit beaucoup encore de transactions en cette période Covid parce que les taux sont encore très bas il faut compter 2,3% si on est résident canadien un petit peu plus si c'est un non-résident mais donc ce taux est fixé avec la lettre et est valable trois mois et on le présente aux vendeurs en même temps que l'offre donc une fois qu'on s'est bien préparé tout ça va assez vite le marché est encore très rapide on espère qu'il va continuer à être rapide on fait les visites il y a peu de visites avec ou sans Covid il y a peu de produits depuis deux ans donc autrefois enfin il y a encore 3-4 ans on visitait parfois 15 propriétés là on en visite 3-4-5 donc si vous êtes déjà à Montréal vous avez déjà l'œil faites-vous l'œil quand vous allez chez vos amis regardez quand vous vous promenez regardez bien une fois que vous avez trouvé la bonne propriété et bien là on fait l'offre alors ce qui est aussi très intéressant au Québec et dans tout le Canada c'est probablement pareil aux US je pense que Romain pourrait nous le dire le document est similaire pour toutes les agences c'est pas un bureau qui crée son offre c'est cette promesse d'achat cette déclaration du vendeur ce sont des documents légaux reconnus par notre organisme de tutelle qui dépend du ministère des finances donc vous pouvez être en toute confiance le document qu'on remplit avec vous on le remplit bien et on a aussi des clauses pour vous protéger qui nous sont dictées et qu'on adapte dans chaque tas dans chaque offre il y a des conditions ça aussi c'est très différent de la France il y a trois conditions essentielles quand je dis que tout va vite une fois qu'on fait l'offre on a la réponse du vendeur ou sa contre-offre dans les 24 à 36 heures voilà et là on est engagé on peut dès que c'est accepté on est engagé on ne peut pas trop changer d'habit les conditions les trois conditions c'est faire une inspection par un spécialiste ça c'est encore un point différent c'est l'acheteur qui fait faire son inspection c'est notre rôle de vous recommander des personnes et l'inspecteur fait la revue technique avec vous avec vous il vous explique ce qu'il y a à faire dans un pour et au moyen terme il faut savoir que beaucoup de propriétés sont très anciennes à Montréal du neuf c'est simplement dans les grandes tours ou en banlieue au centre-ville et pas loin du centre-ville les quartiers qui sont sur qui sont prisés du Saint-Laurent jusqu'à la ville de la fin de l'île le nord de l'île pardon ce sont des vieilles bâtisses donc c'est important cette inspection on a aussi la preuve de financement donc cette fois-ci la banque fera une lettre formelle confirmant que oui vous pouvez acheter cette propriété-là à ce prix-là qu'ils sont d'accord et quand il s'agit de grandes propriétés pardon de copropriétés d'immeubles on aura des documents à lire comme les offres que nous avons en cours en ce moment l'acheteur est en train de relire les comptes rendus les états financiers de l'immeuble et la dernière partie pour l'acheteur c'est d'aller chez le notaire sachez que donc les inspections les conditions on les fait en une semaine voire 10-12 jours grand maximum et là vous êtes engagé vous ne pouvez plus vous retirer tout a été d'accord avec le vendeur vous ne pouvez plus vous retirer il n'y a pas de délai de carence il n'y a pas de délai de réflexion et vous allez chez le notaire entre 4 à 8 semaines après pour faire l'acte de vente signer l'acte de pré-hypothécaire et c'est le rôle du notaire de vérifier les titres et de vérifier le cadastre voilà pour acheter et pour vendre Blandine voilà donc pour vendre une propriété je serai plus rapide parce que je pense que la majorité d'entre vous vous êtes plutôt acheteur que vendeur donc avant de vendre une propriété de la meuf sur le marché on se met d'accord avec le vendeur on lui présente ce qu'on appelle les comparables ce qui s'est vendu dans son quartier on établit avec lui le prix de vente vous remarquerez aussi que les photos sont souvent très belles que les propriétés sont très propres les courtiers qui vendent les propriétés sont en général très exigeants avec les vendeurs ça c'est l'Amérique du Nord aux US et dans l'Ouest canadien c'est encore beaucoup plus fort plus exigeant donc les propriétés sont très propres on fait un peu ce qu'on appelle du home staging c'est à dire qu'on nettoie on enlève plus de choses pour que l'acheteur puisse s'imaginer dans cette propriété s'il y a du désordre s'il y a trop d'effets personnels ça nuit à la visite et à l'image que l'acheteur pourrait se faire donc je crois qu'on va passer à la diapos suivante parce que vendre une propriété c'est similaire voilà l'inspection et le notaire l'inspection donc vous voyez l'inspection d'un appartement prend une heure l'inspection d'une maison peut prendre trois heures et c'est vraiment un aspect technique un rapport sur plusieurs pages qui va vous guider qui vous permettra de poser des questions au vendeur et parfois de faire réduire un petit peu le prix sachez que c'est pas facile nous n'avons pas encore beaucoup de place pour la négociation et puis à droite c'est la petite blague la notaire dès qu'elle a eu le droit de retravailler c'était au tout début il y a à peu près quatre semaines ça s'est passé d'abord au téléphone et ensuite la signature depuis sa voiture depuis la voiture des vendeurs sur le trottoir ils ont signé par la fenêtre de leur voiture donc par chance il faisait très beau jour là il n'est pas trop froid voilà les types de propriétés ça c'est la grosse particularité de Montréal je l'ai dit un tout petit peu en introduction on a ces termes originaux de plex ces mots qui surprennent les condos qu'est-ce que c'est unifamilial c'est déjà un peu plus on peut l'imaginer c'est des maisons c'est des maisons simples celle que vous voyez sur la photo l'unifamilial elle est mitoyenne je commence par l'unifamilial parce que c'est ce qu'il y a le plus simple à vous expliquer donc les maisons unifamiliales mitoyennes c'est très courant tout ça ça vient de la Grande-Bretagne ce sont des en Grande-Bretagne il y a beaucoup de maisons qui sont collées et c'est tout à fait normal c'est une question d'architecture d'économie le bruit ne passe pas à la verticale il passerait beaucoup plus à l'horizontale et puis figurez-vous qu'ici c'est une façon de faire des économies de chauffage c'est très agréable que la moitié de la maison soit chauffée par le voisin à droite la copropriété ce qu'on appelle la copropriété divise c'est ce que vous connaissez en France c'est des appartements normaux voilà par contre les plexes c'est un mot spécial pour expliquer vous voyez à gauche la petite bâtisse qui a deux étages ce sont deux appartements et on appelle ça un duplex quand il y en a trois c'est triplex quadruplex qu'un duplex et ça peut augmenter donc ce sont des appartements à l'origine c'était une bâtisse où il y avait une famille mais il y avait deux générations deux familles qui se qui vivaient ensemble ou trois et petit actif ils ont vendu un étage vendu le deuxième et ça fait des appartements séparés ces appartements s'ils sont ce qu'on appelle divise c'est ce que vous connaissez c'est la copropriété divise c'est c'est standard donc ça je m'y attarde je vais c'est vous avez des frais communs vous avez des comptes rendus c'est dirigé par ici on dit un syndicat et non pas un syndic donc il y a des états financiers c'est ce que c'est les grands immeubles normaux et vous avez une cote part des parties communes et une cote part pour votre appartement le triplex et le duplex c'est plutôt amical c'est moins bien géré il n'y a pas toujours de compte rendu il n'y a pas toujours d'états financiers il y a simplement un compte bancaire commun pour payer les travaux et ils essayent et ça devient obligatoire à Montréal d'avoir au moins un compte bancaire commun pour et de mettre pour faire un fonds de prévoyance pour mettre de l'argent tous les mois afin de pouvoir faire des travaux dans le futur dans une période comme le Covid c'est très important justement d'acheter une propriété où il y aurait un fonds de prévoyance même un petit peu imaginez que dans un an on va refaire le toit il n'y a que deux ou trois propriétaires et un des trois un d'entre eux n'a plus de travail c'est pas idéal alors que si l'argent a déjà été mis dans un fonds dans un fonds dans un compte on peut payer le toit avec une bonne partie de ce qu'on a amassé les dernières années donc ça c'est important on va y veiller c'est là notre rôle c'est de regarder ces détails avec vous ces duplex et triplex sont très fréquents dans les quartiers prisés par les français de Rosemont le Plateau Villerey Saint-Henri c'est chaleureux c'est amical ça a l'avantage si vous connaissez aussi un peu la Grande-Bretagne c'est que c'est jamais très haut donc on voit le ciel les rues sont claires et on aime beaucoup ça alors voilà par contre à côté je vais être très brève sur l'indivision c'est particulier c'est particulier à quelques grandes villes d'Amérique du Nord comme Montréal New York et Chicago il y en a très peu donc je vous mets juste en garde de ne pas vous emballer devant une propriété qui est en indivision on est là pour vous expliquer on est là pour vous guider mais l'indivision il faut déjà mettre 20% d'apport personnel et en premier donc il faut déjà avoir les 20% et les 80% ne sont financées que par deux banques et il y a quelques petits avantages mais plus d'inconvénients donc ça on vous l'expliquera plus tôt en vous rencontrant voilà les coûts donc la première chose je redis rapidement c'est que il n'y a pas de frais pour l'acheteur l'acheteur ne paye pas la commission l'acheteur est prise en charge par le vendeur donc ça et c'est pareil pour une location le locataire ne payera pas de frais de frais de commission l'inspection pour un achat va de 500 dollars pour un appartement jusqu'à 2000 dollars pour une maison c'est normal ici et donc nous donnons quelques noms d'inspecteurs avec qui on travaille souvent le notaire c'est de 1000 à 2000 dollars selon la séniorité selon le quartier sachez que le coût du notaire c'est simplement les heures du notaire et son travail pour cette transaction le notaire ne perçoit aucun montant pour aucune taxe les taxes c'est le troisième point sont payées séparément par l'acheteur environ 3 à 8 semaines après l'acte de vente et je dirais qu'en moyenne on dirait que c'est 1,5% donc la taxe de bienvenue ou la taxe de mutation n'est pas très élevée par rapport à la France est-ce que c'est pour ça que les nord-américains déménagent très souvent peut-être vous savez ça qu'ici on déménage beaucoup plus souvent qu'en France on aime changer les besoins changent on change et c'est sympathique d'avoir un nouveau toit il faut voir ça comme une nouveauté en plus du dynamisme et Blondine nous avait mis une petite photo amusante programme d'acquisition de la ville Blondine est-ce que tu peux le reprendre puisque tu le connais je vais le prendre rapidement donc effectivement la ville de Montréal a mis plusieurs programmes pour essayer de garder les familles au centre-ville parce qu'on a vu les prix ont cessé d'augmenter dernièrement pour le faire rapidement vous pouvez récupérer l'essentiel de votre taxe d'habitation il faut simplement répondre à plusieurs critères donc être une famille si vous êtes premier acheteur donc premier acheteur ça veut dire premier acheteur au Canada vous devez avoir des enfants de moins de 18 ans si vous avez déjà été propriétaire vous avez quand même la possibilité d'accéder au programme la seule chose c'est que vos enfants devront être plus jeunes donc moins de 13 ans la petite anecdote c'est que si vous attendez un enfant que vous êtes en grossesse je ne sais pas comment le dire autrement vous pouvez quand même appliquer au programme si vous êtes en train de faire l'acquisition d'une propriété il y a deux critères à répondre il faut que la propriété soit au plus haut de 630 000 dollars et le deuxième critère c'est que ça doit être une copropriété une unifamiliale ou une copropriété divise ça n'implique pas les copropriétés indivises donc voilà je crois qu'il faut qu'on aille très vite excusez-nous d'avoir pris autant de temps donc ça c'est notre petite blague nous ne savons jamais le matin comment sera notre journée des offres rentrent des annulations des visites des inspections et c'est jamais pareil et notre métier est tous les jours différent et vous verrez que c'est très vivant très amusant de faire cette démarche à Montréal les questions viendront être aux mains ouais on va on va faire les présentations de Amélie et Jean-Philippe il y a j'ai vu que Delphine a levé la main Delphine si ça ne te dérange pas je te donnerai la main enfin je te donnerai la parole à la fin du webinaire je pense que Jean-Philippe et Amélie vont être assez vont être plus courts donc on va pouvoir prendre dès la fin de leur présentation des questions en live et j'ai bien vu aussi tous les gens qui ont posé des questions dans le Q&A que ce soit Caroline Floriane Hélène vous en faites pas on va répondre à toutes vos questions par écrit et ce qui serait encore plus sympa c'est que vous leviez la main donc c'est à peu près là à la fin de la présentation pour poser la question en live on puisse entendre votre voix qu'on me donne un petit peu d'humain qu'on ne soit pas juste nous cinq dans cette présentation on enchaîne tout de suite avec la présentation d'Amélie bonjour super présentation Marie-Laure et Blandine j'ai bien aimé la dernière slide la journée dans la vie d'un courtier je crois que je vais banqueroute ça change tout alors moi je voulais enchaîner d'abord avec une bonne nouvelle pour les acheteurs qui pensent utiliser des fonds en euros pour un investissement à Montréal le dollar canadien s'est affaibli depuis depuis COVID donc à la mi-février un dollar canadien coûtait 0,70 euros et puis aujourd'hui à la fin mai le même dollar canadien coûte 0,66 euros et donc si on si on met ça dans le contexte d'un achat immobilier d'environ 300 000 dollars canadiens ce bien immobilier vous aurait coûté 210 000 euros en février puis aujourd'hui il vous coûterait 198 000 euros donc quand même une différence de 12 000 euros en trois mois c'est assez majeur pour les curieux si vous voulez comprendre juste un petit peu le marché de la devise du dollar canadien le dollar canadien historiquement suit les mouvements du prix du pétrole et puis comme COVID a vraiment amené l'économie mondiale à être paralysée dans le fond tout ce qui est manufactures industries usines et tout ça qui ont habituellement une forte demande en pétrole pour l'énergie ça a chuté donc la demande a chuté et puis l'offre dont une bonne partie est gérée par l'Arabie saoudite et la Russie ils ont dans le fond ils n'ont pas baissé l'offre et donc trop d'offres peu de demandes le prix a chuté puis entraîné le dollar canadien dans sa chute si vous achetez avec des dollars canadiens ça ne change rien pour vous si vous achetez avec des euros c'est un bon timing oh j'avais pas vérifié un petit quelque chose un petit instant comment je fais pour bouger ma slide hmm donnez-moi un petit instant comment je fais ah ok ah ok il faut juste remettre ton partage d'écran et normalement avec les flèches des fois je ne sais pas pourquoi c'était pas les flèches vous m'excuserez ouais alright excusez-moi c'était pas les flèches je remets ça comme ça ok et donc si vous utilisez des euros pour votre achat ça reste le timing demeure la variable la plus importante et puis là le timing est bon pour vous la deuxième variable la plus importante c'est la marge que vous allez payer sur le taux de change sur le taux de change réel et puis dans le fond le taux de change réel ce que c'est il est aussi appelé le taux interbancaire c'est le taux de change que les grands groupes bancaires utilisent entre eux pour faire l'échange de millions voire de milliards de devises à chaque jour évidemment c'est pas le taux qui est proposé au client à la banque le taux client est habituellement gonflé d'une marge de 2 à 5% pour une petite transaction c'est pas tellement grave pour l'achat d'un bien immobilier ce 2 à 5% là va équivaloir à quelques milliers de dollars et donc vous êtes pas vous êtes pas obligés d'ajouter ça à vos dépenses c'est pourquoi moi je vous recommande de faire de faire affaire avec un spécialiste du marché des devises comme OFX la compagnie pour laquelle je travaille on est là depuis 20 ans c'est une compagnie australienne avec des bureaux à travers le monde on a des clients sur 6 continents et puis à travers ces 20 années là on a bâti une business dans le fond où on transfère 20 milliards à peu près par année pour nos clients et puis la façon dont ça fonctionne c'est intéressant donc on travaille avec les banques les banques sont nos partenaires et puis nous permettent de les barres sur un seul service le taux de change en raison du volume de transaction qu'on amène dans leur livre dans le fond et ça ça a une valeur et donc essentiellement on obtient des banques des taux institutionnels qu'on peut ensuite passer à nos clients et donc l'épargne va être d'environ 2% 2% sur un achat de 300 000 c'est ce que je vous dis ça commence à être une épargne intéressante et donc rapidement comment créer un profil OFX est un service gratuit vous créez un profil en ligne comme vous le feriez avec n'importe quel service en ligne en ce moment il y a un taux préférentiel qui est négocié avec Maudit français où vous avez une escompte additionnelle de 15% sur le taux de change il faut se rendre sur OFX.com slash Maudit près d'union français pas de CCD puis on vous enverra on vous enverra ce lien-là en courriel par la suite aussi mais donc via cette page-là vous créez un profil en ligne comme je vous dis comme pour tout service internet en entrant votre nom votre adresse et ici entrez la dernière adresse où vous avez été pour au moins 6 mois parce que la plateforme va passer une vérification électronique de votre identité étant donné qu'on a un service financier et puis cette vérification-là se base entre autres sur l'adresse donc si l'adresse est trop récente vous ne passerez pas la vérification ce qui n'est pas grave vous pourrez nous envoyer des copies d'identification mais pour s'épargner ça entrez la dernière adresse où vous avez été depuis plus de 6 mois cette inscription-là quand vous cliquez soumettre ça prend 5 minutes vous allez recevoir un appel ensuite d'un représentant de chez OFX pour finaliser le profil s'assurer qu'on a bien compris vos besoins de transfert une fois cet appel-là conclu le compte est activé et donc vous pourrez maintenant utiliser la plateforme OFX pour faire des transferts de fonds pour un transfert plus important comme l'achat d'une propriété on va vous demander une copie de la promesse d'achat pour des raisons de conformité et donc voilà et donc une fois qu'on a la copie d'achat vous pourrez aller sur la plateforme réserver quand on dit réserver la transaction dans le fond vous réservez le taux de change du moment où vous réservez le taux de change le montant vous avez 48 heures pour nous faire parvenir les fonds et donc à ce moment-là il faut nous indiquer où on envoie qui est le destinataire où on envoie les fonds le destinataire peut être votre propre compte au Canada votre propre compte de banque au Canada ou ça peut être on peut envoyer les fonds aussi directement dans le compte séquestre chez le notaire donc ça c'est dans votre compte ou le compte d'un tiers parti ce n'est pas un problème donc vous nous indiquez ça et ensuite il faut il faut nous envoyer les fonds et donc cette dernière là pour envoyer les fonds les opérations comment on livre les paiements ça se fait ce sont deux paiements locaux qui se font donc si vous avez vos euros en France il va falloir envoyer les euros de votre compte de banque dans le compte de banque OFX chez Barclays évidemment on vous donne tous les détails de notre compte une fois qu'on reçoit les euros dans le compte chez Barclays de notre compte local au Canada avec la banque de Montréal ou la banque RBC on livre les dollars canadiens dans votre compte de banque à vous ou dans celui dans le compte de caisse du notaire et voilà c'est donc c'est simple comme je vous dis c'est gratuit vous épargnez et puis le paiement est sécure et fait plus rapidement aussi ça prend deux jours pour que le paiement arrive dans le compte au Canada puis je conclurai il y a deux fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour l'achat d'une propriété les paiements récurrents donc vous pouvez établir avec votre directeur de compte un montant une fréquence pour un repaiement d'hypothèque ou un paiement récurrent et puis le deuxième ça s'appelle un contrat à terme le contrat à terme dans le fond il vous permet de réserver le taux de change d'aujourd'hui pour une utilisation dans le futur donc si vous savez aujourd'hui la date à laquelle vous voulez faire une mise de fond et vous connaissez le montant vous pouvez dans le fond vous protéger contre une fluctuation entre le moment présent et le moment futur qui pourrait être néfaste pour vous donc vous pouvez réserver le taux de change d'aujourd'hui et la seule modalité pour ça c'est un dépôt de 5% sur la valeur du transfert donc aujourd'hui vous déposez 5% de la valeur du transfert et la balance la balance est envoyée à la date d'en futur donc voilà on vous renverra le lien mot dit français puis sinon Amélie Deschaines au fx.com ou mon cellulaire on vous l'enverra aussi merci merci Amélie j'ai mis le lien dans le chat donc tout le monde peut y accéder on mettra aussi le lien donc pour avoir la réduction des 15% dans l'email zoom automatique qui part sous 24 heures et aussi dans l'article de modifrançais qui passera dans l'infolatre j'ai une petite question pour toi quand même Amélie peut-être que tu l'as dit mais est-ce que tu peux répéter un peu ce qu'on peut gagner par rapport à un transfert classique avec une banque classique oui c'est une épargne de 2% donc d'environ 2% donc si on reprend l'exemple de si vous achetez une propriété disons entièrement en euros une propriété de 300 000 $ canadiens il ne serait pas surprenant que la banque prenne une marge sur le taux de change de 2,5% et donc ça vous coûtera en euros 203 500 euros avec OFX ce 300 000 là nous on prendrait une marge sur le taux de change de 0,6% avec l'entente le 15% qu'on a et donc ça vous reviendrait à 199 500 euros donc disons de 203 000 à 199 000 vous avez votre écart de 4 000 euros puis comme je dis le 4 000 euros en allant à la banque vous payez ça pour qu'ils envoient l'équivalent d'un courriel pour vous donc c'est pas nécessaire de perdre d'ajouter ça aux dépenses mais calculer 2% de la valeur du transfert ça va être à peu près ça la différence et j'ai une autre question aussi est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum pas de minimum pas de maximum comme je dis pour les plus gros transferts on demande une preuve d'achat dans ce cas-ci la promesse d'achat d'accord ok merci beaucoup plaisir on va enchaîner avec Jean-Philippe du coup je partage mon écran tout de suite Amélie Amélie je sais pas ok super on est bien niveau timing ça fait 44 minutes on est très bien donc on va pouvoir prendre les questions tranquillement dès que Jean-Philippe a fait sa présentation excellent bon merci à à tous d'être là aujourd'hui merci Maudi Français merci à toutes les trois pour vos présentations on a parlé de choses sympathiques un marché qui évolue bien malgré la crise donc il a été un peu touché économiser de l'argent sur le taux de change quand nous rapatrions des euros ici et là je suis désolé je vais un peu casser l'ambiance parce que je vais parler de choses moins drôles mais hélas nous y sommes tous soumis comme disait je sais plus qui on est tous égaux sur deux points la mort et les impôts donc on doit en payer donc je vais parler de fiscalité sur les investissements immobiliers principalement quand on achète un bien immobilier on va se retrouver il y a deux cas de figure soit vous achetez votre résidence principale donc ça va être votre maison votre condo dans lequel vous allez habiter soit vous allez faire un investissement locatif donc le bien que vous achetez que vous louez et puis vous espérez pouvoir rembourser l'emploi et les charges par ce que vous faites payer aux locataires et aussi faire une plus-value dans le futur donc bonne nouvelle on va aller crescendo dans les choses quand on achète la résidence principale s'il s'agit d'un bien d'habitation donc comme je le disais une maison un condo un appartement que la maison soit jumelée peu importe et que vous n'avez pas eu de résidence principale sur les quatre dernières années donc de résidence principale de laquelle vous étiez propriétaire bien sûr vous avez droit à un crédit d'impôt qui s'appelle le crédit d'impôt achat de la première habitation qui va s'élever au maximum à 750 dollars par palier de gouvernement c'est-à-dire 750 dollars au Québec 750 dollars au fédéral comment ça fonctionne assez simple en gros on prend 5000 dollars qu'on va déduire de vos revenus imposables donc pendant l'année d'achat ok et si vous êtes à un taux d'imposition inférieur à 15% aussi bien au fédéral qu'au Québec à ce moment-là le crédit d'impôt va être équivalent donc à 5000 fois votre taux d'imposition si vous êtes si vous êtes au-delà des 15% toujours au Québec et au fédéral à ce moment-là le crédit d'impôt va être plafonné à 750 dollars par palier donc 750 dollars pour le Québec et 750 pour le fédéral donc ça c'est plutôt sympa quand pendant la vie de la de la maison dans laquelle vous habitez ou du condo il n'y a pas de problème fiscalement nous n'avons aucune problématique à part bien sûr payer votre taxe scolaire et votre taxe municipale mais que va-t-il se passer au moment de la cession là aussi c'est plutôt sympa puisque vous allez vous retrouver avec une exemption d'imposition sur la plus-value que vous allez réaliser donc ça c'est un très bon point par contre évidemment si exemption d'imposition sur la plus-value vous n'avez pas non plus le droit de déduire la perte réalisée voilà pour ce qui est de la résidence principale pour ce qui est de l'investissement locatif là logiquement comme partout vous avez des revenus fonciers il va falloir les déclarer comment ça se passe c'est assez simple et encore une fois assez logique vous prenez les loyers que vous avez encaissés dans l'année moins toutes les charges que vous avez payées donc les frais de copropriété les taxes foncières les intérêts d'emprunt attention au niveau de l'emprunt on ne déduit que les intérêts pas le capital puisque finalement le capital vous revient ce que vous avez remboursé donc c'est sortir d'une poche pour le mettre dans une autre donc ça ça n'est pas déductible on va pouvoir déduire tout ce qui est frais d'entretien réparation frais d'agence s'il y en a voilà et là vous arrivez sur un résultat imposable il y a une possibilité en plus de ça de déduction qui est l'amortissement on prend la valeur du bien donc il faut savoir qu'ici contrairement à la France il y a pour chaque bien que vous achetez il y a une valeur pour l'immeuble et une valeur pour le terrain ceci même si vous achetez un condo donc c'est uniquement la valeur de l'immeuble qui va être amortissable amortissable sur 25 ans d'accord donc un taux de 4% en gros vous prenez votre si vous avez acheté et si la valeur de l'immeuble est de 100 000 dollars vous divisez par 25 ça fait 4000 dollars vous pourrez déduire 4000 dollars supplémentaires de vos revenus fonciers donc là c'est super il y en a beaucoup qui se disent ah ben top j'achète je fais ça comme ça je ne fais pas d'impôts c'est génial ouais effectivement c'est très bien sur pendant le courant de l'allocation par contre le jour où vous allez revendre le bien et bien à ce moment là vous allez avoir ce qu'on appelle une récupération d'amortissement tous les amortissements que vous avez pris donc ces 4000 dollars par an dont je parlais tout à l'heure là dans le cadre d'un bien qui valait 100 000 vont être récupérés et réintégrés à vos revenus ordinaires et donc taxés comme un revenu ordinaire au moment de la vente l'année de la vente donc ce qui va se passer c'est que mettons si on repart sur l'exemple à 4000 dollars d'amortissement qui a été pratiqué vous le vendez au bout de 10 ans vous allez donc cumuler 40 000 dollars d'amortissement vous réintégrer ces 40 000 dollars à vos revenus l'année de la vente et je ne parle pas encore d'imposition de la plus-value on va y venir après vous réintégrer ces 40 000 dollars l'année de la vente donc si vous n'êtes pas dans les tranches maximales d'imposition vous allez quasi automatiquement changer de tranche d'imposition et donc vous allez être imposé sur l'économie que vous avez fait pendant tout le courant de l'allocation vous allez vous retrouver imposé à un plus fort taux donc il y en a qui préfèrent là c'est chacun l'envisage comme il le semble parce qu'on peut avoir plusieurs raisonnements ok l'impôt que j'aurais économisé tous les ans je l'aurais placé j'aurais gagné plus donc voilà chacun l'im mais il faut en avoir conscience donc ça c'était la récupération d'amortissement et au moment où vous vendez le bien il y a on espère une plus-value vous réalisez une plus-value et là comment ça se passe c'est simple on prend prix de vente moins frais de vente moins prix d'achat moins frais d'achat ça vous donne un montant et ce montant là il faut savoir qu'au Canada et au Québec il n'y a pas de taux fixe d'impôt sur les sur les plus-values c'est en fait on prend le montant de la plus-value et on va réintégrer on va réintégrer la moitié dans vos revenus ordinaires donc prix à l'inverse c'est en gros vous prenez votre taux marginal vous divisez par deux et ça vous donne le montant d'imposition votre taux d'imposition sur la plus-value que vous allez réaliser ok donc on voit ça très bien là vous êtes résident fiscaux canadien ça c'était le premier cas mais comme nous nous adressons pour la majorité des gens qui nous écoutent à des français il y a tous c'est la problématique de l'expatrié qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va rentrer oui on a toujours envie d'entrer bon et puis un jour finalement on rentre on sort le pas certains vont rester donc ils ne sont pas concernés par cette partie mais pour ceux qui vont rentrer vous avez votre bien que vous avez acheté alors que vous étiez résident vous êtes rentré en France vous êtes parti ailleurs on va avoir deux cas de figure on avait le bien on a le bien qui était votre résidence principale que vous allez convertir en location parce que vous vous dites ok je ne veux pas le vendre je ne veux pas perdre d'argent donc je vais me mettre à le louer ce qui est un raisonnement économique tout à fait logique et puis il y a l'autre cas de figure qui est le bien qui était déjà mis en location et que vous allez continuer à louer pour le bien qui était votre résidence principale et que vous allez transformer en bien locatif à ce moment-là il va être considéré que vous vous êtes vendu à vous-même le bien ce n'est pas négatif ça peut paraître tordu comme idée mais ce n'est pas négatif au contraire ça va être à votre avantage pourquoi ? parce que comme c'est une vente à vous-même c'est ce qu'ils appellent une disposition réputée le montant à date de conversion du bien en bien locatif on va avoir une valeur de marché du bien et une plus-value va être calculée entre la valeur de marché du bien à date de conversion et le prix d'achat du bien cette plus-value on l'a dit tout à l'heure n'est pas imposable puisque c'était votre résidence principale donc vous vous retrouvez avec une plus-value qui n'est pas imposée à date de mise en location on a un nouveau vous faites en fait courir un nouveau prix de base du bien qui va déterminer le jour où vous vendrez le bien le montant qui va servir de prix de base au calcul de la plus-value là c'est un peu peut-être confus on prend des exemples chiffrés vous avez acheté un bien je prends des chiffres vraiment très simples mais qui n'ont pas forcément rapport avec la réalité vous avez acheté un bien 50 000 dollars vous quittez le Canada il en vaut 100 000 donc vous avez une plus-value de 50 000 qui n'est pas imposable vous le mettez en location le jour où vous le vendez ce bien vaut 150 000 dollars vous arrivez à le vendre 150 000 dollars vous allez être imposé uniquement sur 150 000 moins 100 000 50 000 dollars le reste de la plus-value qui correspondait à votre habilitation n'est pas imposé mais c'est quand même déclarable donc ce qui va se passer ok très bien le bien a été converti la résidence principale a été convertie ou sinon le bien que vous aviez avant de partir vous êtes devenu non résident vous continuez à le louer vous allez avoir des obligations fiscales qui vont être assez spécifiques côté canadien vous êtes devenu non résident donc le Canada va vous demander de faire une retenue à la source de 25% des loyers bruts encaissés je parle bien de loyers bruts encaissés et que vous devez reverser tous les 15 du mois suivant l'encaissement des loyers d'accord donc ça c'est très important à prendre en compte parce que forcément ça va diminuer votre cash flow mettons que vous louez un appartement 1000 dollars par mois vous encaissez vos 1000 dollars le 15 du mois suivant vous devez en donner 250 à l'ARC ok donc c'est assez impactant il y a une option pour éviter ça mais elle est de plus en plus difficile à mettre en oeuvre qui est de s'imposer sur le net de l'allocation donc ce qui correspondrait à vos impôts réels à payer mais pour ça il faut avoir un représentant fiscal au Canada qui va assumer la responsabilité si jamais vous ne faites pas et vous ne reversez pas la retenue à la source donc c'est quand même très difficile à trouver mais c'est une option qui est possible quoi qu'il en soit si la retenue de 25% a été faite sur le brut des loyers en fin d'année vous allez déposer une déclaration de non résident vous allez reprendre exactement les mêmes modalités que j'ai cité tout à l'heure et votre résultat locatif imposable votre résultat foncier imposable va être forcément moindre que la retenue qui a été pratiquée donc heureusement nous sommes dans un pays qui est honnête ils vont vous rendre le trop le trop versé voilà c'est juste à ce moment-là ça devient un décalage de cash flow pour vous mais il faut l'avoir en tête que va-t-il se passer donc ce bien est loué c'est super maintenant vous le vendez on en a parlé un peu tout à l'heure vous le vendez et vous n'habitez plus en France là on reste sur le même je finis d'ailleurs excusez-moi j'ai sauté un point là parce que juste ça c'est pour vous ça ne concerne plus le Canada on a vu le Canada mais quand vous allez rentrer quitter le Canada vous allez si vous partez dans un pays comme la France ou les Etats-Unis qui imposent sur les revenus mondiaux il faudra aussi déclarer vos revenus fonciers dans le pays dans lequel vous habitez d'accord et après vous aurez dû aux conventions fiscales un jeu de crédit d'impôt si vous êtes en France vous déclarez vos revenus fonciers canadiens en France la France va calculer un impôt là-dessus et vous aurez droit en France à un crédit d'impôt équivalent à l'impôt canadien Québec plus fédéral qui a été calculé ça permet d'éviter les doubles impositions si vous avez par contre une différence de taux mettons que côté canadien sur votre taux d'imposition sur vos revenus fonciers je raconte encore une fois n'importe quoi mais c'est pour grossir le trait et expliquer le calcul vous avez un taux d'imposition à 10% au total en France dû à vos autres revenus vous retrouvez à 30% en gros vous allez payer le différentiel de taux les 20% à la France voilà que se passe-t-il en cas de vente on reste sur la même logique de retenue à la source c'est-à-dire que vous êtes non résident l'État veut se protéger ce qui est normal et donc ils vont vous demander à l'acquéreur de faire une retenue de 25% sur le brut de la vente donc vous vendez un condo 400 000 dollars l'acquéreur va devoir retenir 100 000 dollars d'accord qu'il devra reverser au gouvernement et vous en fin d'année quand vous avez déposé votre déclaration de non résident vous allez déclarer la vente forcément votre plus-value n'est pas de 400 000 dollars mais elle est de 400 000 moins le prix d'achat du bien ou moins la valeur de marché de conversion d'une résidence principale comme on l'a vu tout à l'heure et à ce moment-là encore une fois l'État va vous rembourser il y a une possibilité d'éviter cette retenue à la source on ne l'évite pas d'ailleurs on la minimise de la faire uniquement sur la valeur réelle de la plus-value imposable à ce moment-là il faut demander ce qu'on appelle un certificat de conformité ou en euros on va dire au fisc le montant imposable j'ai acheté le bien tel prix je le vends tel prix j'ai eu tel frais donc ma plus-value imposable est de tel montant acté que je dois envoyer-moi un certificat comme quoi je ne dois que ce montant-là d'impôt une fois qu'on a ce certificat en main on le donne au notaire qui lui va procéder à la retenue qui a été donnée au montant d'impôt qui aura été donnée par l'ARC et par Revenu Québec il faut savoir que ces certificats de conformité peuvent être pas toujours le cas mais peuvent être très longs à obtenir j'ai eu le cas d'un client qui a mis 8 mois pour obtenir son certificat de conformité alors qu'il a fait les choses dans les temps donc ça peut être très long donc à ce moment-là le notaire au moment de la bande va faire 25% de retenue sur le RUT il va le placer sur un compte séquestre parce que ça n'est pas son argent il va attendre que l'ARC Revenu Québec réponde et il va vous rendre le différentiel le trop retenu voilà voilà ce qu'il en est pour toute la vie d'un bien et puis qui suit aussi votre vie mais il y a d'autres questions qui peuvent se poser vous êtes vous voulez donner un bien immobilier ou vous décédez et vous avez un bien immobilier qui est ici au Canada alors on dit qu'il n'y a pas de droit de donation pas de droit de succession c'est vrai il n'y a pas de droit en tant que tel mais il va y avoir une imposition sur la plus-value latente c'est-à-dire vous avez un enfant ici vous habitez ici vous avez un enfant ici vous lui donnez un appartement une maison vous avez payé cette maison 100 000 au moment de la donation elle en vaut 250 et bien le fisc va considérer que vous avez vendu ce bien à votre enfant il n'y a pas de transaction financière puisque c'est un don mais vous allez être vous en tant que donateur vous allez être imposé sur la plus-value latente réalisée d'accord donc votre et après votre enfant une fois qu'il aura le bien lui son prix de base pour le calcul d'une nouvelle plus-value sera le prix de marché du bien à la date de donation il en va de même pour les successions c'est exactement le même principe vous décédez la succession est considérée comme avoir vendu le bien à vos héritiers et donc on a un calcul de différence de valeur entre la valeur du bien la valeur de marché du bien à date de transmission du patrimoine moins valeur du bien à date d'achat donc comment ça se passe quand on a souvent le cas de parents français qui ont acheté des biens ici au Canada ou sinon de français qui sont ici pour les résidents fiscaux ici bon ben c'est très simple ça se fait de manière assez assez libre vous allez payer les impôts au moment de votre déclaration il n'y a pas de problème par contre pour les non-résidents on retombe dans la logique de laquelle je parlais tout à l'heure c'est à dire qu'il va à nouveau si vous voulez payer un impôt moindre demander un certificat de conformité sinon vous aurez une retenue à la source qui sera faite par le notaire donc on repart en fait exactement quasiment exactement dans les mêmes conditions que pour une vente pour laquelle il y aurait une transaction de cash donc voilà ne retenez pas là c'est assez important parce que ça surprend souvent les gens ah ben super pas de droit de donation ni de droit de succession au Canada c'est vrai pour le cash puisque le cash on n'a pas de valeur de plus-value qui sont réalisés donc vous héritez de 500 000 dollars tant mieux pour vous il n'y aura pas d'impôt à payer et par contre sur des biens qui prennent de la valeur oui il y aura un impôt sur la plus-value latente réalisé voilà ce qu'il en est de manière rapide pour les aspects fiscaux maintenant je vous laisse la parole si vous avez des questions merci Jean-Philippe arrêtez je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon on sait comment trouver un bien on sait comment le vendre on sait comment on va être imposé on sait comment l'acheter sans avoir trop de frais de transfert donc je crois qu'on a vraiment la chance d'avoir des experts qui ont fait le tour de la question que ce soit à l'achat pour une première propriété ou un investissement locatif on a aussi pas mal de je vois que vous avez répondu à pas mal de questions qui avaient été posées par écrit dans le Q&R Q&A donc si vous voulez voir la réponse à votre question vous pouvez la voir dans les questions répondues et je voulais donner la parole à Emric qui a levé la main je sais pas si Emric tu peux activer ton micro il faut juste cliquer sur unmute et je vois qu'on a une autre personne aussi qui Ah Emric me dit que c'était une erreur d'accord on a une question de Dieudonné alors est-ce qu'il est là ? Oui bonjour bonjour oui ma question s'adresse à Amélie par rapport au transfert d'argent je voulais savoir d'après ce qu'elle nous a expliqué pour nous qui avons des comptes en France on fait on peut faire c'est quoi les modèles pour pouvoir mettre de l'argent dans le compte de Baclet dont elle parlait tantôt c'est un virement c'est un chèque c'est quoi ? excusez j'aurais dû vous expliquer la logistique c'est un transfert CEPA qui se fait c'est ça dans l'Union Européenne dans le fond le transfert CEPA c'est un transfert électronique interbancaire c'est gratuit d'accord mais est-ce que c'est pas limité le montant un exemple moi je suis dans un compte comme à la banque postale est-ce que je peux facilement faire un virement de 100 000 euros si j'ai 100 000 euros dans mon compte à un compte à Baclet sans problème est-ce que ça se fait facilement ça ? c'est une bonne question que vous me posez je suis certaine qu'on peut faire qu'il n'y a pas de maximum au montant mais pour le transfert CEPA c'est possible que pour un gros montant ça doit être fait par wire transfert il faudrait que je vous revienne avec ça Dieu donné merci c'est parce qu'il y a une limite au CEPA je vais aussi remettre les emails de tous nos intervenants tout de suite dans le chat comme ça si vous voulez leur écrire sur des questions personnelles avec des informations je ne souhaite peut-être pas partager il y avait quelqu'un qui s'intéressait à l'île des sœurs qui avait des questions donc il faut nous contacter directement j'ai remis les emails alors on a Hélène qui a voulu poser une question Hélène si tu je viens de te donner la parole on t'écoute oui bonjour vous m'entendez ? oui parfaitement bonjour à tous alors moi j'arrive à Montréal dans une semaine ma famille me suit un petit peu plus tard cet été et je suis en quête d'acheter une maison puisque j'ai vendu la mienne ici en France la question qui se pose je devais arriver beaucoup plus tôt et vous imaginez bien que ça n'a pas pu se faire pour aucune raison comme il y a souvent cette date du 1er juillet où les gens changent de maison attend Hélène on a eu un problème son micro est fermé Hélène on t'a redonné la parole alors ça a coupé à quel moment je répète tout le 1er juillet le 1er juillet d'accord comme il y a au Canada cette date du 1er juillet où beaucoup de gens déménagent donc quittent leur logement pour un autre probablement moi je n'aurai pas la nouvelle maison à ce moment là mais je ne veux pas non plus m'engager sur un bail de un an ou partir en location le temps de chercher une maison quelles sont les usances et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas là c'est-à-dire je sais bien que c'est très rapide au Canada pour trouver une maison en 2-3 semaines la transaction est effectuée pour autant 1er juillet ça me semble très court tout dépend si vous voulez acheter ou nouer pour nouer acheter 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 ce n'est pas sur le 1er juillet ce n'est pas un problème acheter vous pouvez acheter et l'acte de vente sera le 1er août le 1er septembre ça ce n'est pas un problème du tout c'est l'allocation qui est vraiment plus basée sur le 1er juillet donc c'est en ce moment les transactions que nous faisons ne sont pas pour le 1er juillet d'accord mais si on ne peut pas louer si on ne peut pas louer le temps de trouver la maison à acheter comment fait-on vous voyez ce que je veux dire oui en général on loue un meublé on va dans un appartement meublé ou hôtel appartement pour 3, 4, 5 semaines le temps d'acheter et le meublé ce n'est pas un an la location non le meublé ce n'est pas un an c'est à la semaine ou au mois ou au mois oui c'est ça oui et ça ça se fait fréquemment oui et pour acheter il faut quand même compter un mois oui on ne peut pas acheter faire une transaction au moins de pratiquement 4 semaines donc il faut aussi faire les visites et là le transfert électronique avec le transfert de fonds EcoFX va vite j'ai des clients qui l'ont testé ça se passe ça se passe très bien et justement je travaille dans une banque et je connais ça c'est bien vous n'allez pas faire ça je vais prendre ma banque et Desjardins qui est nos partenaires c'est très bien Desjardins et très rapide avec les nouveaux arrivants pour les emprunts hypothécaires on travaille très souvent avec eux d'accord merci bien et vous avez nos coordonnées si on peut vous aider avec plaisir Romain il y a une petite chose que je n'ai pas dite tout à l'heure que je voulais rajouter à propos des généralités je trouve que c'est très important de savoir qu'il faut s'adresser à une grosse agence nous faisons partie d'un très gros groupe Satons c'est dans tout le Canada Barnes c'est dans le monde entier il faut savoir qu'en Amérique du Nord on s'adresse plutôt à des grosses agences et pas à une petite agence qui est juste un magasin tout seul une vitrine toute seule dans la rue c'est moins sécuritaire il y a moins de formation moins de soutien et donc je crois que ça fait la différence avec la France où il y a beaucoup d'agences de quartier ici il faut choisir une agence de quartier qui fait partie d'un groupe d'accord ouais c'est une bonne précision oui je trouve que c'est important alors il y a Caroline qui avait plein de questions mais elle n'a pas levé la main est-ce que tu veux lever la main Caroline si elle est encore là en attendant qu'elle lève la main je vais poser les questions qu'elle avait donc Caroline demandait dans quel type de propriété recommandez-vous d'investir lequel ont le plus de potentiel de croissance de valeur il y a très peu de locations à Montréal il n'y a pas assez de biens disponibles donc toutes les tailles sont recherchées une chambre deux chambres trois chambres maison ou appartement il est certain que dans les tours modernes qui ne sont pas très grandes il y a beaucoup de propriétés à acheter ou à louer mais c'est assez petit et il y a c'est toujours une ou deux chambres donc si on peut acheter un bien immobilier de trois chambres c'est beaucoup mieux pour la location comme investissement merci à la revente on a une autre question de Caroline nous sommes imposés sur la plus-value faite sur notre bien immobilier Jean-Philippe oui comme je le disais tout dépend du type de bien si c'est une résidence principale non c'est un bien un investissement locatif oui ok merci on a une question de Jacqueline je crois que c'était la même question en fait si on est proprio d'une résidence principale et qu'on loue pour une période que se passe-t-il au moment de la revente ah non c'est pas la même question non effectivement c'est pas le même sujet alors tout dépend de la périodicité de la location il y a des règles assez spécifiques qui vont permettre de surtout si on est sur du temporaire de ne pas voir sa résidence principale considérée comme un bien un investissement locatif vous allez être imposé sur les revenus que vous tirez et ça va pas forcément changer la nature de votre bien donc je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez long à expliquer mais voilà l'idée en haut ok on a une question de Céline est-ce qu'en cette période de Covid on peut faire un meilleur achat qu'avant le marché est-il favorable pour nous acheteurs pas déjà on nous la pose tous les jours cette question je crois que il faudrait attendre l'automne on verra peut-être les prix baisser à l'automne mais on n'espère pas si l'immobilier baisse c'est que l'économie il va pas très bien donc c'est pas non plus à souhaiter et il faut quand même savoir qu'à Montréal les prix avaient atteint un prix normal Montréal était une des villes d'Amérique du Nord le plus bas au niveau immobilier et depuis deux ans ça a remonté en flèche et on s'est mis à un niveau normal pour une grande métropole donc on ne s'attend pas à des baisses drastiques dans la prochaine année mais sûrement pas avant l'automne ok merci beaucoup il y avait deux questions sur OFX qui ont été posées dans le Q&A que j'aimerais quand même poser là est-ce qu'on peut créer un compte OFX aujourd'hui et l'utiliser six mois plus tard et il y a une autre question aussi qu'appelez-vous un gros transfert quel est le montant pour lequel il faut une preuve d'achat donc oui vous pouvez créer un compte sur OFX pour l'utiliser plus tard c'est gratuit au moins vous aurez vous serez en fait que la vérification électronique est passée et que votre compte est activé donc prêt à utiliser quand vous serez prêt les gros montants 100 000 et plus sont gérés par l'équipe des high net worth bien à haute valeur et donc si vous envoyez les fonds dans votre propre compte au Canada c'est considéré comme gestion d'épargne investissement pas de problème si vous envoyez les fonds à une tierce partie c'est là qu'on va vous demander la preuve une copie de la promesse d'achat ok parfait merci beaucoup tiens on a pas mal de questions alors les gens n'osent pas lever la main donc ils veulent poser leurs questions par écrit vous ne voulez pas nous parler vous voulez que je lise bon ben je lis il n'y a pas de problème question à Jean-Philippe est-ce que selon lui le fort endettement des ménages canadiens pourrait faire baisser les prix de vente d'ici l'automne alors là comme je suis plus aspect fiscal donc je ne suis pas sûr que je sois le plus à même de répondre je vais peut-être laisser la parole à Marie-Laure ou Blandine à ce sujet là puisque c'est leur c'est leur domaine oui mais écoutez nous on pense le fort endettement des ménages canadiens c'est pas nouveau ça fait déjà quelques années qu'on le remarque tant que les taux d'intérêt restent très bas c'est surtout ça qui est le nerf de la guerre en immobilier et les taux sont encore très bas donc c'est c'est ce qu'il faut plutôt vérifier je crois dans les prochains mois merci on a une autre question de Pierre quels sont les quartiers en devenir à Montréal Blandine tu peux te joindre à moi c'est les quartiers un peu plus éloignants du centre-ville mais qui bénéficient d'une nouvelle quartier quand même agréable et qui ont bien souvent une proximité avec un métro donc on va penser ça fait un moment qu'on parle de Saint-Henri c'est une réalité Verdun a carrément explosé cette année on parle beaucoup de tout ce qui est Mile X Park X donc tout ce qui en fait est aussi Villeraie au nord de la petite Italie parce qu'il y a beaucoup de grosses start-up qui se sont installées récemment dans le quartier on pense nettement à LMNTI la start-up conjointe à Facebook et Google donc là les prix sont en train de skyroter aussi alors on n'est pas sur les mêmes prix que sur le plateau par exemple mais on va y arriver éventuellement et puis on a le petit Oshéalaga qui a mis beaucoup de temps à commencer qui a été un quartier très upcoming pendant longtemps mais qui ne montait pas et là la croissance des prix de l'immobilier notamment au centre-ville le plateau royal etc font que de plus en plus de jeunes familles vont vers Oshéalaga parce qu'ils ont des plus grosses surfaces pour beaucoup moins cher merci la vie de quartier est vraiment depuis 4-5 ans très très importante dans la demande des acheteurs ce qui n'était pas le cas avant où on allait plus dans les supermarchés en voiture maintenant c'est différent il y a le nouveau métro le REM qui se construit mais on ne peut pas dire déjà qu'autour du REM des stations de REM l'immobilier prend déjà de la valeur quand il y a un gros un gros changement dans un quartier comme ça ça prend quand même 4 à 5 ans de vécu avant que les prix d'immobilier grimpe donc on peut regarder ce qu'il y a comme station à venir parce que ça sera le RER local et on peut commencer à investir autour mais les prix ne vont pas encore exploser on a quelques années pour ça merci on a une autre question de Nicolas pouvez-vous nous donner votre avis sur le marché du Catplex à Montréal je suis en processus d'un achat locatif et je me demande si c'est le bon timing pour acheter alors la question je l'avais ce matin écoutez s'il y a des locataires et des bons locataires oui parce que justement vos locataires vous les avez vous allez les garder s'il est complètement vide et bien là c'est le groupe en interrogation du Covid on ne sait pas s'il y aura beaucoup de nouveaux arrivants beaucoup d'allées et venues de changements de postes dans toutes les compagnies internationales par contre il faut savoir qu'il y a très peu de logements à louer à Montréal donc je pense que ça va juste rendre la vie plus facile pour les locataires qui avant avaient la vie très difficile donc s'il y a moins de nouveaux arrivants les Montréalais Canadiens ou non ont plus d'opportunités plus d'appartements ça serait un meilleur choix donc je crois qu'avec pas de réplique vous faites pas du tout d'erreur s'il y a des bons locataires tant mieux parfait et bien on a eu le temps de répondre aux questions de tout le monde donc c'est plutôt très bien si il y a quelqu'un qui voulait lever la main pour une dernière question il peut le faire tout de suite ou se taire à jamais comme il veut c'est bon on est bon on va clôturer alors j'ai plus qu'à remercier nos experts d'aujourd'hui j'espère que vous avez appris des choses en tout cas moi j'ai appris plein de choses tous ces replays sont disponibles dès à présent sur le facebook de Modi français donc vous pouvez le regarder en intégral à partir du moment où on va raccrocher voilà il y a Romain qui nous dit un grand merci merci Romain merci d'être resté jusque maintenant et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire sur investir en Floride donc pour préparer l'hiver et si vous avez des questions si vous souhaitez proposer des sujets et si vous avez si vous souhaitez rentrer en contact avec nous vous pouvez nous écrire à l'adresse info at modifrancais.ca modifrancais avec un s ou me trouver sur LinkedIn au nom de Romain Poirot voilà j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine à vous remercier à nouveau tous et bon après-midi bon déjeuner bonne soirée pour les gens qui sont en France et à la prochaine sur Modifrancité à bientôt merci merci beaucoup